Bonjour, je suis Jeunette avec mon travail d'estime de soi aujourd'hui. J'espère que je vous trouve dans des belles esprits. Aujourd'hui, je parle de la sécurité émotionnelle avec mon travail d'estime de soi. Dans le travail d'estime de soi, de la peur et du ressentiment des dernières 24 mois, au mois d'octobre 2022, quand j'ai commencé ce travail, j'ai appris, je dis nous avons appris, mais on peut dire j'ai ou non, nous, nous avons appris que la sécurité émotionnelle ne vient qu'aux personnes. Quand je dis ça, là, nous avons appris dans les moments passés que la sécurité émotionnelle ne vient qu'aux personnes qui s'adaptent à des manières d'être contraires, afin qu'un jour, que je sois aimée, que je sois attendue, que je sois vue, ou que je sois reconnue, ou que je sois respectée. L'étude du travail sur la peur et le ressentiment m'a ouvert les yeux clairement pour être vraiment vrai avec moi-même, réalistique, à place de, sur le sens du fantasme, des idées. Par le passé, dans le passé, je me serais rejetée avant qu'un autre me rejette. Ils n'auront pas de chance de me rejeter parce que moi, je vais le faire moi-même. C'est le même qu'on apprend à avoir des petites relations et pas des longs-termes relations avec nos amis. Je suis dans mon cocoon de réflexion. Et je me demande dans mes nombreuses tentatives d'obtenir l'amour. Mais qu'est-ce que c'était, l'amour? Mon concept était qu'il vaut mieux attirer l'attention négative que pour aucune attention. Maintenant, en rétrospective, wow, je serais prêt à baisser mes standards pour être aimé. Mais je ne savais pas que c'était l'amour, par ce temps-là. Un, ce n'était pas de l'amour. Ça, c'est une déclaration vraie. Deux, c'était comme si j'avais vendu mon âme à l'ennemi. Ou, est-ce que j'avais une chance? Trois, choisir la violence. La violence, c'est des pensées émotionnellement destructives qui enlèvent l'énergie. Qui ne donnent pas l'énergie, mais qui enlèvent l'énergie. Croire qu'à la paix, croyez à l'instant-là que la paix est devenue, d'être restruive, croire que la paix, pensées émotionnelles destructives en premier, en place de la paix qui est devenue mon normal. élaborer. Un, dire oui à les choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord. De mauvaises et contraries des amis étaient mieux que pas d'amis du tout. Élaborer numéro 2. Lorsque nous disons oui au manque de respect, nous disons oui au manque de respect des autres. Le manque de respect de soi est une violation de notre véritable valeur, de notre énergie, de notre caractère, de notre personnalité, de nos relations positives avec nous-mêmes et avec les autres. La sécurité émotionnelle consiste à dire oui à soi-même et dire non au manque de respect. D'après mon expérience, en travaillant sur la peur et le ressentiment, l'histoire du trou dans le seuil seul, 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 consiste à réévaluer le meilleur choix de maintenant, en ce moment, continuellement. Et s'il y a cette injonction du trou dans le sol, il y a un choix à faire, rester coincé dans ce récit ou apprendre de cette vie. Traduction. Traduction. Je ne sais pas quoi je dis traduction, mais OK. Il y a un trou dans mon trottoir. si vous voulez checker ça dans Google. Je vais mettre le mot Google. Hum 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 hum. OK. Ça va dans Google. OK. « Il y a un trou dans mon trottoir » de Portia Nelson est un poème qui décrit les étapes de la transformation personnelle et l'importance de l'introspection. Les cinq chapitres du poème illustrent comment une personne peut traverser des étapes de changement en prenant ses responsabilités et tirant les leçons de la vie et en travaillant pour s'améliorer. Chapitre 1. L'orateur tombe dans un trou dans le trottoir et se sent perdu et désespéré. Chapitre 2. L'orateur ou la personne qui marche, prend une marche, tombe à nouveau dans le trou, mais fait semblant de ne pas le voir. Chapitre 3. L'orateur ou la personne qui prend une marche, tombe à nouveau dans le trou, mais il ou elle n'a pas conscience et est capable de sortir immédiatement. Chapitre 4. L'orateur, je dirais la personne qui prend une marche, contourne le trou. Chapitre 5. L'orateur ou la personne qui prend une marche, descend, décide de prendre une autre rue. Chapitre 5. L'orateur ou la personne qui prend une marche, descend, décide de prendre une marche, décide de prendre une marche, décide de prendre une marche, décide de prendre une marche. à la fois. Bonne journée. C'est Ginette. À la prochaine. C'est Ginette ici. Avec mon estime de soi, travail d'estime de soi. Et c'est à propos de sentir, comment j'ai dit ça? La sécurité émotionnelle. Quand on se sent bien dans notre peau. Quand on voit les choses de meilleure façon. Quand on réalise que peut-être qu'on se contrait des manchanges. Quand on manquait du respect pour nous-mêmes. Quand on apprend de ces leçons. On peut faire des meilleurs choix. C'est jamais trop tard pour faire des meilleurs choix. Pour notre relation avec nous-mêmes. Avez une bonne journée. À votre estime de soi.